Sandrine, la semaine passée, tu écrivais à Alain Berset. Cette semaine, à qui vas-tu écrire ? Je vais écrire à mon petit cousin Kevin, qui a appris cette semaine comment son grand retour à l'école allait s'effectuer. Alors ce message s'adresse à Kevin, mais aussi à tous les Logan, Lana, Léanne, Mélanie, François, Charlie, Ador, Andrea, Julia, dans les classes il y a toujours un prénom qu'on n'arrive pas à prononcer, qui attendait patiemment la rentrée des classes. Alors ce matin, c'est une des dernières occasions que j'ai de m'adresser à eux, je leur fais coucou d'ailleurs, parce que dès le 11 mai, ils seront à l'école à 7h, enfin la moitié, enfin les semaines impaires. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Très bien, alors on t'écoute Sandrine. Mon petit Kevin, dans 8 dodos, tu vas retourner à l'école. 8 dodos. Tes parents, eux, ont compté chaque pas dodo, donc jour, depuis le début du confinement, en faisant des petits traits contre le mur, comme des prisonniers, mais pas avec les ongles. Je sais que tes parents ont t'apprécié chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde partagée avec toi. Je le sais grâce aux stories Facebook de maman. On t'y voit repeindre les murs avec tes craies, on te voit défoncer, bricoler le parquet avec une fourchette. On voit ta sœur qui nage dans la piscine que tu as créée dans la salle de bain, à côté de la baignoire. Et on voit aussi la photo du voisin du dessous, tout énervé, tout mouillé. On voit aussi la jolie story du camion de pompier devant la maison. Ça arrive à tout le monde de laisser le fer allumé, quand on a une inondation à la salle de bain. Plus tard, on en rira. Kevin, pour ton retour à l'école, tu devras suivre ce qu'a dit M. Darbelet. Tu devras te laver les mains en rentrant en classe et en sortant. Puis entre aussi. Tu devras éviter la maîtresse à plus de 2 mètres. Bon, de toute façon, son haleine s'occupait déjà de garder la distance avant. Bon, ta maîtresse a écrit sur le groupe WhatsApp que toutes les conditions sanitaires seraient respectées. Ce fameux groupe WhatsApp, spécial confinement, qui bipait jour et nuit, surtout quand la maîtresse a confondu avec le groupe apéro. Ta maîtresse a rassuré tous les parents en disant que pour lutter contre le méchant Covid-19, elle brûlerait en permanence des bouquets de sauge séchée. J'espère qu'elle n'a pas acheté la sauge chez Bernard Rappat. Tu me diras si c'est mieux que les huiles essentielles qui puent et qu'elles mettaient début mars pour faire fuir cette mauvaise grippe et sa mauvaise haleine. Ça n'a marché pour ni l'un ni l'autre. Cher Kevin, je sache que si tu vois papa et maman boire beaucoup d'alcool le dimanche avant ta rentrée, en écoutant de la musique disco et en criant « youhouhouhouhou », c'est parce qu'ils sont très tristes. « Tristes de savoir qu'ils ne pourront plus être avec toi, ta sœur de 3 ans, le chien et les 23… » Ah non, 24 hamsters, 24 heures sur 24. À ce propos, c'est fou comment 6 semaines les hamsters se reproduisent. Vous qui pensiez avoir acheté deux femelles le 12 mars. Peut-être que quand tu rentreras de l'école, il y aura un peu moins de hamsters, « mais il y aura de la bolo ». Ce qui me console un peu, ce qui console un peu ta maman, de ne plus t'avoir à la maison dès lundi, oui elle me l'a écrite à 2h du matin en finissant une lessive, c'est que maintenant tu pourras poser toutes tes questions à ta maîtresse. Bonne dernière semaine de confinement à toi et à tous tes copains d'école, ta cousine Sandrine. Merci Sandrine, prends soin de toi. Ça marche, toi aussi et aux éditeurs. Ciao.